Le Coran est le livre des musulmans Un livre qui a été mis par écrit à partir du 7e siècle et que les musulmans considèrent comme la parole de Dieu Mais pourquoi les musulmans considèrent-ils le Coran comme parole de Dieu ? Tout d'abord parce que la tradition musulmane rapporte que cette révélation a été donnée à Mohamed par l'intermédiaire d'un ange d'Ibril c'est-à-dire Gabriel et qu'il ne serait pas possible qu'un homme illettré comme Mohamed puisse produire une telle œuvre littéraire Ensuite peut-être avez-vous entendu parler du dogme du caractère inimitable du Coran qui est prôné par la théologie musulmane aujourd'hui Le Coran dit Si vous avez un doute sur ce que nous avons révélé à notre serviteur tâchez donc de produire une sourate semblable et appelez vos témoins les idoles que vous adorez en dehors d'Allah si vous êtes véridiques Le Coran lance donc le défi aux idolâtes de produire une sourate semblable à celle que l'on trouve dans le Coran Et les musulmans vous diront que le miracle du prophète Mohamed c'est le Coran Chaque musulman croit que le Coran fait la preuve linguistique, scientifique, historique et juridique de sa perfection Ce dogme de l'inimitabilité est aujourd'hui mis en avant dans tous les débats Il concerne tant le fond que le style du Coran Les musulmans disent souvent que le Coran a été préservé à la lettre près depuis le début de l'islam Preuve en est, le Coran est récité par cœur Pourtant, de plus en plus de chercheurs qui étudient les textes ne tiennent pas tout à fait le même langage Il y a donc au moins deux éléments à considérer pour un chrétien interrogé sur ces sujets Que devons-nous penser de cette révélation venue par un ange ? Que penser de cette perfection que les musulmans affirment à propos du Coran ? Pour la première question, nous ne voulons pas froisser nos amis musulmans Mais il faut être honnête, nous avons dans la Bible, mise par écrit des siècles avant le Coran Plusieurs versets, il nous conseille la prudence avec les révélations données par la suite Nous disons par exemple dans l'épître aux Galates Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile Que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème Le chrétien est donc appelé à rejeter toute révélation Qui, même venant d'un ange, annoncerait une autre bonne nouvelle Que celle de la mort de Jésus pour nos péchés, suivi de sa résurrection De toute évidence, aucun musulman ne croit à partir du Coran la mort expiatoire de Jésus Cela nous suffit pour considérer que ce livre n'est pas inspiré de Dieu De plus, la question de la révélation venue d'un ange n'est pas en soi une preuve suffisante pour le chrétien Puisqu'il est écrit dans 2 Corinthiens 11-14 que Satan lui-même se déguise en ange de lumière pour tromper les hommes Le chrétien ne doit donc pas se fier à la venue d'un ange comme signe suffisant pour accueillir une révélation Il faut encore être sûr que cet ange soit véritablement envoyé par Dieu Le problème se posait déjà avec les gnostiques au début du christianisme Il dit recevoir des révélations angéliques Et que pourtant les apôtres et les chrétiens, après eux, ont toujours considéré comme égarés Il en est aussi de même dans la période moderne Puisque les mormons, par exemple, disent s'appuyer sur une nouvelle révélation de Jésus Venue par l'intermédiaire d'un ange A ce jour, il est donc impossible pour le chrétien de recevoir le Coran comme parole de Dieu Car cet ange pourrait être un ange déchu, comprend les hommes Le deuxième point concerne l'inimitabilité du Coran En effet, si on venait à découvrir que le fond ou la forme du Coran peuvent être imités Ou au contraire que le Coran lui-même a été imitateur des textes profanes Qu'il a évolué et subit des transformations Qu'il récèle des erreurs et des contradictions Alors les conséquences seraient immenses Le Coran ne serait plus inimitable Il ne serait plus divin Il ne serait plus digne de foi C'est pourtant l'avis de beaucoup de spécialistes en dehors de l'islam Et nous ne pouvons pas nous boucher les oreilles sur ce fait La foi musulmane, dans la perfection du Coran, est une foi basée sur leur tradition Une foi qui est légitime, mais qui ne fait pas l'unanimité Alors quels sont les points qui donnent aux non-musulmans des doutes sur l'origine divine du Coran ? Le premier point concerne l'incertitude de son origine Le Coran est-il à l'alatsprès le même que celui qu'avait Mohamed et ses compagnons en son temps Comme les prédicateurs musulmans ont l'habitude de le dire En réalité, Mohamed n'a pas entrepris de son vivant la compétulation du Coran Ceci est arrivé plus tard sous le calife Abu Bakr Qui a confié cette tâche à Zahid ibn Tabith Dans un hadith, ce dernier nous informe en disant Abu Bakr al-Siddiq m'a fait venir lorsque les gens de Yamama avaient été tués Alors Abu Bakr m'a dit à moi Tu es un jeune homme sage et nous n'avons aucun soupçon sur toi Et tu avais l'habitude d'écrire l'inspiration divine pour l'apôtre d'Allah Tu devrais donc rechercher les écritures fragmentaires du Coran et les rassembler en un seul livre Par Allah, si on m'avait ordonné de déplacer une des montagnes, cela n'aurait pas été plus lourd pour moi que cet ordre de rassembler le Coran Puis j'ai dit à Abu Bakr Comment ferais-tu quelque chose que l'apôtre d'Allah n'a pas fait ? Abu Bakr répondit Par Allah, c'est un bon projet A la suite de la bataille de Yamama Où de nombreux compagnons du prophète qui avaient encore en tête des parties du Coran ont été tués Il devenait urgent de compiler le Coran avant que toutes les mémoires ne s'éteignent Mais selon certaines traditions, Zahid ibn Tabith n'a pas pu rassembler tout ce qui avait été récité Par exemple, dans Abidaoud, Kitab al-Massaïf, il est dit Beaucoup des passages du Coran qui ont été descendus étaient connus par ceux qui sont morts le jour de Yamama Mais ils n'étaient pas connus par ceux qui ont survécu Et ils n'ont pas été écrits Et Abu Bakr Omar Othman n'avait pas à ce moment-là recueilli le Coran Ils n'ont pas été trouvés par une seule personne après eux Zahid a donc rassemblé les écrits fragmentaires du Coran et compilé le Coran Travail plus difficile que de déplacer une montagne à ses yeux Et cela dans un contexte où il semble que des parties du Coran n'étaient plus connues L'islamologue Christine Shermachar déclare Le fait incontesté, même du côté musulman, c'est qu'à la mort du prophète, le Coran n'existait pas dans son intégralité sous forme de révélations écrites D'après plusieurs récits de la tradition musulmane, les différentes parties auraient été rassemblées à partir de feuillets de papier, de pierres, de tiges de palmiers et du cœur des gens Il y a sans doute une forme écrite préliminaire du Coran actuel, mais très vraisensablement pas de collection complète des textes Puisque dans ce cas, il n'aurait pas été nécessaire de procéder après la mort de Mohamed à une collecte et une rédaction du texte du Coran Comme tout texte, le Coran a donc une histoire, une histoire mêlée aux limites de la nature humaine, une histoire basée sur des inscriptions parcellaires et sur des mémoires des feuilles C'est finalement sous le troisième calife, Othman, que le texte a été standardisé Il a été envoyé dans les grandes cités voisines, et c'est ce texte que les musulmans lisent et récitent aujourd'hui Les autres versions ayant été brûlées sur l'ordre du calife On lit par exemple cette tradition Othman expédia une copie dans chaque province musulmane et ordonna que toutes les autres copies du Coran Qu'elles aient été écrites sur des fragments manuscrits ou des copies entières soient brûlées C'est dans le Saïd al-Bukhari Les copies entières considérées comme fausses ont donc été brûlées Nous apprenons d'ailleurs par la tradition musulmane que le Coran avait autrefois été révélé en sept modes de révélation Correspondant pour la majorité des savants aux sept dialectes arabes de l'époque Ceux-ci ont été abandonnés lors de la standardisation de Othman A ces éléments factuels s'ajoute la question des abrogations Le Coran dit à la Sourate 206 Si nous abrogeons un verset quelconque ou que nous le fassions oublier Nous en apportons un meilleur ou un semblable Et en effet, de nombreuses abrogations de versets ont eu lieu Les musulmans acceptent ceci comme venant de Dieu A la Sourate 1339, il est écrit « Allah efface ou confirme ce qu'il veut et l'écriture primordiale est auprès de lui » Autrement dit, les musulmans acceptent que leur texte a changé au cours de la révélation faite aux prophètes de l'Islam Et ils croient en une version éternelle du Coran écrite auprès d'Allah L'une de ces abrogations bien connues est celle du verset de la lapidation Plusieurs traditions rapportent que le châtiment de la lapidation était appliqué pour les personnes adultères Et que cette prescription était autrefois dans le Coran Qu'elle avait été révélée aux prophètes, que lui-même avait lapidé Et que ses compagnons avaient aussi lapidé en prenant modèle sur lui Le célèbre commentateur du Coran Ibn Kassir rapporte que Zéhid Ibn Tabith dit « Le verset de la lapidation était écrit, puis il a été abrogé textuellement, mais pas sa prescription » Autrement dit, l'Islam continue d'appliquer cette sentence Mais le Coran ne la rapporte plus Il y avait donc un temps où le Coran contenait cette prescription Mais les musulmans n'ont plus cette prescription dans le Coran qu'ils ont dans leurs mains Bien qu'ils doivent l'appliquer Ceci montre bien cette évolution du Coran Certains observateurs expliquent que si l'on regarde cette affaire avec un œil rationnel et non-partisan Il serait tout à fait logique de croire que ce verset permettant l'abrogation Et lui-même était inséré dans le Coran pour parlier aux différentes défaillances de Mohamed Il a pu être inséré pour justifier la grande instabilité du texte coranique Pour couvrir certains faits et gestes du prophète Bref, un moyen utile pour justifier toutes les contradictions et permettre toutes les évolutions utiles Lorsqu'on aborde le Coran, il n'est pas question d'un livre comme la Bible Qui a été révélé sur 1500 ans, il y a 40 auteurs Il est question d'un livre donné à un seul homme sur un espace-temps d'à peu près 30 ans Et une modification trop fréquente et circonstancielle des versets Pointe peut-être vers l'aspect instable de cette révélation Cela ne référait-il pas des ajustements semblables à ce que les créatures ont l'habitude de produire Du coup, de l'avis même de Mohamed, il y a eu plusieurs versions, moments où le Coran était d'une manière ou d'une autre En fonction des abrogations et des ajouts de versets abrojants Et à sa mort, la préférence pour un seul mode de récitation a amputé le Coran des autres modes de révélation De sorte que le Coran des premiers musulmans était une version limitée et standardisée par rapport à celle de Mohamed Tout ceci tranche assez radicalement avec l'idée d'un Coran parfaitement et éternellement préservé à la lettre près Mais ressemble en revanche, de très près, à ce qui existe dans les écrits humains qui possèdent la mention revue et augmentée ou diminuée Un musulman qui se poserait la question suivante Si on prenait un livre vierge et que l'on écrivait dessus tout ce que Mohamed a entendu lors de ses révélations Aurions-nous le même Coran que nous avons dans les mains aujourd'hui ? Et bien ce musulman devrait accepter que la réponse est non Et les savants le savent Pourtant l'idée d'un Coran identique à l'original, à la lettre près et au signe diacritique près C'est une certitude chez beaucoup de musulmans encore aujourd'hui Ceci est contraire aux faits ainsi qu'à la tradition islamique elle-même Au sujet du recensement du Coran Le savant musulman Mahoulan Ahmad Sadeghse de Cé Dit que la faculté de mémoire qui a été divinement accordée aux Arabes Était si profonde qu'ils étaient capables de mémoriser des milliers de versets de poésie Avec une relative facilité La faculté de mémoire a donc été utilisée à bon escient pour la préservation du Coran Ces types d'affirmations ne correspondent pas vraiment aux traditions Et encore moins aux découvertes des scientifiques Qui trouvent de plus en plus de variantes du Coran dans les découvertes archéologiques Concernant les traditions, je pourrais citer ce hadith dans les sunnans d'Abu Daoud Où Aïcha a dit Un homme s'est levé la nuit et il a lu le Coran Et a élevé sa voix en lisant Quand le matin arriva, l'apôtre d'Allah dit Qu'Allah ait pitié d'un tel et d'un tel Cette nuit, il m'a rappelé un certain nombre de versets que j'étais sur le point doublé Autrement dit, le prophète Mohamed lui-même avait une mémoire défaillante Et s'est fait rappeler les morceaux du Coran par un autre musulman Qui avait prié et lu le Coran de nuit Sans quoi il l'aurait oublié Concernant les découvertes archéologiques Le cas des fameux manuscrits du Coran de Sanaa par exemple Découvert en 1972, est intéressant à observer Ces manuscrits sont parmi les plus vieux manuscrits du Coran Ce sont des palimpsestes, c'est-à-dire des supports comportant deux couches La couche supérieure étant conforme au mandel standard du Coran fixé sous Atman Tandis que la couche inférieure effacée comporte des différences d'organisation des surates Mais aussi d'usage de synonymes ou encore d'ajout et d'omission dans le texte Par exemple, à la surate 2 au verset 191 Le Coran standardisé dit « Telle est la récompense des infidèles » Alors que les manuscrits de Sanaa ont « Cela est la récompense des réfutateurs » Il y a d'autres exemples de ces différences entre les deux couches Mais nous n'avons pas assez de temps pour les voir Concernant la couche inférieure Elle date du 7e siècle Et elle possède donc des différences avec la couche supérieure datée du 8e siècle De sorte que la couche la plus ancienne et la plus proche de la mort du prophète Est considérée comme fausse Cette fausseté se retrouve donc dans l'un des plus vieux manuscrits au monde du Coran Dans l'un des autres plus vieux manuscrits du Coran Dans notre possession, le codex parisiano-petropolitanus daté de la fin du 7e Et conservé à la Bibliothèque nationale de France Résident aussi des différences orthographiques, des erreurs de copistes Mais aussi des variantes non canoniques selon le spécialiste François Desroches Pourquoi de telles différences si la mémoire des Arabes était si bonne et qu'un texte standard existait déjà ? En réalité, la tradition musulmane ne semble pas si absolue à propos de la mémorisation des versets du Coran par cœur Par ailleurs, il faut noter que d'autres compilations du Coran ont existé avant la standardisation La tradition fait mention d'autres compilations comme celle d'Ibn Massoud Un compagnon du prophète mort vers 650 Qui connaissait 70 sourates par cœur Et qui lui n'incluait ni la première sourate, Al-Fatiha, ni les deux dernières sourates Ou encore celle d'un autre compagnon, Uba Ibn Qab, mort en 643 Qui en aurait compté 116 ? Ceci est d'autant plus intriguant que le prophète de l'islam a dit Apprenez le Coran auprès de 4 personnes parmi lesquelles ces deux sont mentionnées D'autre part, parmi les traditions qui alimentent les discussions sur la perfection et la préservation du Coran Il y a la question des versets perdus du Coran La tradition rapporte des histoires intrigantes Par exemple, sous Yuti, rapporte que Aïcha, la femme de Mohamed, a dit La sourate 33, les coalisaient, se lisaient du temps du prophète avec 200 versets Mais quand Othman a écrit les Massaïfs, c'est-à-dire le texte coranique standard du Coran Il n'a pu rassembler que ce qu'elle contient de nos jours, c'est-à-dire 73 versets Et le Sahih muslim possède ce hadith Il faut donc penser que le verset de la lapidation a peut-être été abrogé Mais peut-être aussi qu'il a été perdu, mangé par une chèvre D'où la raison de son abrogation Un autre problème est celui des emprunts que le Coran a fait à d'autres textes connus Parmi ces textes, il y aurait des morceaux de la Bible Des textes midrachiques, des écrits masdéens, des morceaux de prédications chrétiennes connus Ou des passages empruntés à des écrits apocryphes chrétiens Par exemple, à la sourate 510 Issa, Jésus, façonne des oiseaux à partir de la poussière du sol Et leur donne vie en soufflant dedans Ce passage est tiré de l'évangile de l'enfant selon Thomas Datant du IIIe siècle où Jésus façonne des oiseaux À partir de la boue ramassée sur le sol et leur donne vie On trouve aussi l'histoire de Marie, la mère de Jésus Qui reçoit miraculeusement sa nourriture de la main d'un ange Alors qu'elle est dans le temple Or cette histoire se trouve dans le protévangile de Jacques Au chapitre 8, qui date du IIe siècle Et qui s'est aussi retrouvée dans le pseudo-Mathieu au VIIe siècle Je pourrais citer de nombreux exemples comme celui-ci Mais le temps me manque Bien d'autres questions restent en suspens Qui laissent le doute sur le dogme de l'infaillibilité du Coran Plusieurs interprètes du Coran pensent y trouver des erreurs scientifiques Par exemple, la terre formée avant le ciel dans la sourate 9-12 A laissé beaucoup de commentateurs perplexes Au sujet des erreurs historiques Je pourrais citer par exemple la sourate 7-124 Où le pharaon dit Je vais vous couper la main et la jambe opposée Et puis, je vous crucifierai tous Le supplice de la crucifixion est donc cité ici Mais cette affirmation est anachronique Car la crucifixion n'était pas utilisée comme supplice Chez les pharaons d'Egypte Mais plutôt, plus tard, par les Romains Il semble aussi y avoir des erreurs théologiques Par exemple, à la sourate 457 Nous lisons Et à cause de leurs paroles Nous avons vraiment tué le Christ Issa, Jésus fils de Marie, le messager d'Allah Ici, le contexte, c'est que les Juifs disent Nous avons vraiment tué le Christ Il est pourtant impossible que les Juifs Qui ont rejeté Jésus et l'ont crucifié L'appellent le Messie Est-ce de l'ironie ? Est-ce un véritable rapport de ce que les Juifs ont dit ? Il y a aussi de nombreux textes considérés Comme comptant des contradictions Par exemple, Allah était censé avoir envoyé des avertisseurs A tous les peuples Selon plusieurs sourates du Coran Par exemple, la sourate 1047 Il écrit A chaque communauté un messager Et lorsque leur messager vint Tout se décida en équité entre eux Et ils ne furent point lésés Ainsi, Abraham et Ismaël Sont spécifiquement censés avoir visité la Mecque Et construit la Kaaba Comme le dit la sourate 2, 125 Et pourtant, Mohamed est censé être envoyé à un peuple Qui n'a jamais eu de messager auparavant Selon la sourate 2846 et d'autres Cela soulève également d'autres questions Qu'en est-il de Oud et de Sali Qui auraient été envoyés aux Arabes ? Qu'en est-il du livre Qui aurait été donné à Ismaël ? Voici donc un petit tour d'horizon De quelques raisons Qui laissent les chercheurs Et les chrétiens perplexes Face à l'affirmation de l'inimitabilité du Coran Tout d'abord, le texte de la Bible Affirme clairement Qu'une telle révélation Ne doit pas être reçue comme venant de Dieu Ensuite, l'origine du Coran Reste plein de questions Sur lesquelles les savants musulmans Et les experts universitaires non musulmans Ne tombent pas d'accord A cela s'ajoutent Les abrogations Les ajouts Les variations dans les manuscrits Ou encore les contradictions Les erreurs scientifiques Théologiques Ou historiques apparentes Tout ceci sont autant de sujets Qui donnent aux chrétiens De nombreuses raisons Pour ne pas accepter le texte coranique comme vrai Les emprunts faits à d'autres écrits Poussent de plus en plus de chercheurs A considérer le Coran Comme un agrégat d'écrits plus anciens Et il nous semble plus sûr De nous tourner vers l'original Que vers la copie De notre point de vue Seule la Bible Est parfaitement fiable Et inspirée de Dieu C'est elle qui relate Le récit des prophètes Et la vie de Jésus Elle est la source littéraire La plus ancienne sur ces sujets Et je vous invite A la lire par vous-même Et à vous faire Votre propre idée Alors voilà Nous arrivons A la fin de cette formation J'espère qu'elle vous a donné Des clés En tant que chrétien Pour dialoguer Avec vos amis musulmans Et leur répondre De manière pertinente A leurs questions précises D'un autre côté J'espère que vous Qui êtes musulmans Avez apprécié cette formation Et avez pu mieux comprendre La foi des chrétiens Et vous a donné aussi Peut-être un intérêt Pour aller creuser La question vous-même Sur nos croyances Je vous bénis Au nom du Seigneur Jésus Et je vous dis A bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada